Le 7 juin 1988, on envoyait une ambulance chez Betty Locus, 66 ans. Son fils, Stephen, déclara qu'elle avait déboulé l'escalier alors qu'il était en visite chez elle. Elle avait subi d'importantes blessures à la tête et était dans un état critique. Les ambulanciers lui administrèrent les premiers soins avant de la conduire à l'hôpital. Malheureusement, l'état de Betty continua à se détériorer. Le lendemain, son fils, Stephen, fut contraint à autoriser qu'elle ne soit pas maintenue en vie artificiellement. Quelques heures plus tard, elle était morte. Le surlendemain, le service de police de Tyler reçut un appel anonyme l'enjoignant d'enquêter sur la mort de Betty Locus. Selon l'interlocuteur, il s'agissait d'un meurtre dont l'auteur était Stephen Locus. L'information fut transmise au détective Danny Alexander. Ce dernier examina plus attentivement le dossier de Betty Locus. Il savait que la victime était une femme respectée et aimée. Betty Locus était une femme très riche et influente dans sa communauté. Son mari avait déjà été maire de la ville de Tyler. Il possédait également une prospère entreprise immobilière avant sa mort. À première vue, les allégations selon lesquelles le fils de Betty avait tué sa mère paraissaient grotesques. Mais les policiers n'avaient pas d'autre alternative que de suivre cette piste. Celle-ci débutait à l'hôpital. Le médecin traitant déclara à la police que Betty Locus était décédé des suites de dommages au cerveau. Il n'y avait pas d'autres blessures ailleurs qu'à la tête, ce qui semblait bizarre compte tenu qu'elle était censée avoir fait une chute dans l'escalier. Était-il possible que l'informateur ait dit la vérité ? Malheureusement, les enquêteurs avaient déjà perdu beaucoup de temps. La loi du Texas exige que les autorités soient avisées de toute mort qui n'est pas de cause naturelle, au plus tard dans les 24 heures suivant l'admission de la victime à l'hôpital. La mort de Betty Locus aurait dû être déclarée, mais son médecin traitant n'était pas au courant de cette loi. Et il avait remis le corps à la famille pour qu'il soit inhumé. Nous tirions de l'arrière à ce moment-là. Il était possible que certains indices aient été détruits ou perdus. Nous ne pouvions rien faire. D'autant plus que son enterrement avait été prévu seulement quelques heures après que nous ayons été avisés de la situation. Lorsque la police commença l'enquête, le corps de la victime avait donc déjà été remis à la famille. Le médecin déclara à la police que Stephen Locus avait eu un comportement étrange pendant le séjour de sa mère à l'hôpital. Il avait refusé de donner des détails à propos de l'accident et avait exigé qu'elle soit enterrée le plus rapidement possible après son décès. Stephen n'avait pas avisé les membres de la famille en Caroline du Sud de son hospitalisation, ni de son décès, pas plus que de son enterrement. Il était maintenant temps d'interroger Stephen Locus. Les détectives le rencontrèrent, lui et sa fille Stéphanie, chez la victime afin de recueillir leur déposition. Stephen déclara que sa fille et lui étaient venus lui remettre son magnétoscope vers 18 heures. Betty était en rogne car il avait refusé de l'accompagner à une soirée bénéfice. Elle l'avait ensuite accusée d'avoir brisé le magnétoscope. Il lui avait demandé de le lui remettre. Stephen ne voulait pas que sa mère transporte l'appareil car il était assez lourd, mais elle avait refusé son aide. Après quelques minutes à tirer sur l'appareil, Betty l'avait levée à bout de bras, puis elle était tombée par-dessus la rampe et avait roulé jusqu'en bas de l'escalier. Steve nous a dit que sa tête rebondissait sur chacune des marches de l'escalier. Lorsqu'elle est arrivée en bas, près de l'entrée, elle s'est levée brièvement avant de retomber et de se frapper à nouveau la tête sur la dernière marche de l'escalier. Stephen déclara avoir alors dévalé l'escalier et déplacé la tête de sa mère pour la déposer sur le sol de marbre. Il avait ensuite demandé à Stéphanie d'aller chercher de l'aide chez le voisin pendant qu'il appelait l'ambulance. Stéphanie déclara que son père et sa grand-mère s'étaient disputés, mais qu'elle en avait l'habitude et ne s'en était pas formalisé. Le détective ne parvint pas à obtenir plus d'informations de la jeune femme. Quand je lui demandais des réponses spécifiques, elle répondait de façon très évasive et finissait par dire qu'elle n'était sûre de rien. Les détectives demandèrent ensuite à Stephen de leur montrer exactement ce qui s'était produit sur les lieux. Les dépositions de Stephen et Stéphanie différaient quant à l'endroit où se trouvait Betty, juste avant sa chute. Il y avait une distance d'au moins 7 mètres entre les deux. De plus, il n'y avait aucune trace de lutte aux deux endroits. Il y avait un autre détail intriguant. Un voisin avait déclaré à la police que Stephen Lucas et sa fille Stéphanie n'étaient pas partis pour l'hôpital immédiatement après le départ de l'ambulance. Ils avaient décidé de nettoyer le sol de l'entrée avant de partir. Non seulement ce comportement n'était-il pas celui d'une personne qui est inquiète pour un membre de sa famille, mais il avait eu pour résultat d'éliminer des indices très précieux. Après avoir interrogé les témoins et examiné la scène, la police ne savait pas encore exactement comment la victime était tombée. Il n'y avait aucun moyen de prouver que Lucas mentait. Bien des réponses semblaient avoir été enterrées avec la victime. Plus le temps passait et plus on risquait de perdre les informations que recelait le corps de Betty Lucas. Il n'y avait qu'une solution, exhumer sa dépouille. Les détectives espéraient qu'une autopsie permettrait de lever les contradictions qu'il y avait entre la déposition de Lucas et les soupçons dont il faisait l'objet. Une semaine après le décès de sa mère, la police obtint un mandat de la cour l'autorisant à exhumer le corps de Betty Lucas. On procéda d'abord à un examen détaillé. Lorsqu'un individu fait une telle chute, on retrouve habituellement de grosses contusions, des éraflures et des eaux cassées, particulièrement si le sujet est une femme dans la soixantaine. Dans ce cas-ci, cependant, les radiographies révélèrent que la victime n'avait subi aucune fracture ni dislocation. Pour le pathologiste Virgile Gonzales, Betty Lucas n'avait pas fait de chute. Si elle était tombée dans l'escalier, nous aurions remarqué des éraflures. Elle aurait eu des brûlures sur la peau à cause du frottement sur le tapis. Mais il n'y avait aucune trace de ce type de blessure sur le corps de Madame Lucas. Elle se trouvait toute sur sa tête et son crâne. Gonzales découvrit une contradiction importante dans la déposition de Steven Lucas lorsqu'il rasa le crâne de la victime. Il remarqua cette lacération très nette sur le dessus de sa tête. Si elle s'était blessée en déboulant l'escalier, elle n'aurait eu que des blessures à la nuque. Gonzales ne pouvait en tirer qu'une seule conclusion. Betty Lucas n'était pas morte accidentellement. C'était un homicide. La police n'avait pas retrouvé d'armes, mais était convaincue que les blessures de Betty Lucas n'avaient pas été causées par sa chute. Après l'autopsie, des agents interrogèrent Stéphanie pour une seconde fois. Ils constatèrent tout de suite qu'elle n'avait pas vu la chute fatale et qu'elle ne pouvait pas avoir été impliquée. Le rapport d'autopsie et les contradictions entre les dépositions des membres de la famille permirent à la police de traiter l'enquête de Betty Lucas comme un homicide. Steven Lucas, le fils de la victime, était le principal suspect. Les détectives retournèrent à nouveau à la résidence de Betty Lucas pour établir leur preuve. Les indices étaient rares. Il n'y avait aucune trace de dommage sur la rampe ou à proximité, là où la dispute avait présumément eu lieu. Il n'y avait pas non plus d'indices sur la trajectoire de la victime au cours de sa chute, ni en haut de l'escalier. Il y avait cependant quelques marques sur le mur qui le longeaient. À mi-chemin entre les deux paliers, les détectives remarquèrent de profondes égratignures sur le mur et les moulures. Une toile avait été déplacée comme si quelqu'un s'y était agrippé pour ne pas perdre l'équilibre. Il y avait aussi de profondes marques sur la rampe. La femme de ménage déclara aux policiers que ces marques étaient récentes. Les détectives découvrirent également des traces de sang au bas de l'escalier. Quelques tâches semblaient avoir échappé à Steven et à Stéphanie. Nous avons découvert quelques traces de sang à cet endroit, ce qui signifie que la tête de Betty Lucas s'y est trouvée à un certain moment donné. Quelque chose de particulier s'était passé pour qu'on retrouve du sang à cet endroit. Il était temps de découvrir quel était le mobile du crime. Les policiers apprirent que la relation entre Steven et Betty était très tendue depuis qu'il avait refusé de lui rembourser un prêt de 350 000 $. Les choses s'étaient envenimées lorsqu'il lui avait demandé de lui prêter 50 000 $ de plus et qu'elle avait refusé. La mort de Betty effaçait en quelque sorte la dette de Steven. De plus, il était son principal héritier. Elle contrôlait l'argent de la famille et il était aux prises avec des difficultés financières. Ils avaient eu plusieurs disputes, dont une juste avant sa mort, à propos du fait qu'il voulait lui emprunter une nouvelle somme d'argent. Le 10 novembre 1988, fort d'un mobile et d'un disque qui contredisait la déposition de Steven, la police put procéder à son arrestation. Le procès de Lucas eut lieu au mois de mai. Après six semaines et 22 heures de délibération, le procès fut suspendu. Les membres du jury déclarèrent que les preuves avancées par la poursuite ne suffisaient pas. Les enquêteurs se retrouvaient à la case départ. Le premier procès de Steven Lucas avait été suspendu. Le poids de la preuve n'avait pas fait pencher la balance de la justice d'un côté comme de l'autre. Pour faire accuser Steven Lucas du meurtre de sa mère, une seule option se présentait. Consolider l'enquête et procéder à des analyses judiciaires plus poussées. L'État du Texas fit appel à l'expert en reconstitution d'accident, Alan Weckerling, pour examiner les preuves. Betty était morte depuis quelques années. Sa résidence avait été vendue et l'escalier réparé. Mais la police avait conservé quelques éléments recueillis sur la scène présumée du crime. Les indices qui nous intéressaient étaient la moulure le long de l'escalier et la rampe. Nous voulions vérifier si le magnétoscope avait heurté la rampe, puis ricoché sur le mur. Weckerling commença par vérifier les déclarations de Steven qui prétendait que la chute de sa mère avait commencé en haut de l'escalier. Une série de profondes éraflures sur le haut des moulures avaient de toute évidence été causées par le magnétoscope. La moulure et le magnétoscope furent examinés au microscope. Des marques de peinture sur l'appareil correspondaient à certaines marques sur la moulure, ce qui démontrait que les dommages avaient bien été causés par l'appareil. Mais Weckerling fit bientôt une découverte déterminante. J'ai examiné le bois au microscope. Il y a un principe scientifique très simple qui s'appelle la loi de la gravité et qui a pour effet que la peinture dégouline vers le bas, surtout quand on l'applique avec un rouleau. Grâce aux gouttes de peinture, Weckerling avait découvert que la moulure n'avait pas été analysée dans le bon sens depuis le début. Les marques provenaient du dessous de la moulure et n'avaient pas pu être créées par la chute d'un magnétoscope. Elles avaient donc été faites intentionnellement d'un coup qui allait vers le haut. Cette découverte minait sérieusement les déclarations de Stephen. L'étape suivante consisterait à réfuter l'argument de la défense selon lequel Betty Lucas était tombée par-dessus la rampe avant de débouler l'escalier. Lors du premier procès, la défense s'était basée sur une série de calculs complexes pour créer une reconstitution par ordinateur, semblable à celle-ci qui corroborait la déposition de Stephen. La poursuite fit appel au physicien Mike Andrews afin que ce dernier évalue la reconstitution animée de la défense. La conclusion d'Andrews, la trajectoire de la victime, était tout simplement impossible. Selon la reconstitution, son corps devait se retrouver sur la rampe et glisser jusqu'à ce qu'il atterrisse finalement au pied de l'escalier. Ce que nous avons découvert, c'est qu'au début, son corps est arrivé de plein fouet contre la rampe. Il ne s'est pas affaissé. Puis il est revenu en arrière et après un deuxième mouvement de va-et-vient, il est tombé au pied de l'escalier. Andrews mesura méticuleusement la maison et se servit de ses calculs pour réfuter le scénario de la défense. Betty Lucas n'avait pas pu tomber du haut de la cage d'escalier, comme son fils Stephen l'avait déclaré. La police était convaincue qu'il y avait plutôt eu une lutte entre Betty Lucas et son fils au beau milieu de l'escalier. Cela expliquait les dommages causés à la moulure à cet endroit. Betty était alors tombé, puis Stephen Lucas l'avait frappé presque à mort avec une arme inconnue. Lucas fut amené devant les tribunaux une seconde fois. Cette fois-ci, la poursuite était en mesure de prouver que la chute de Betty Lucas n'était pas accidentelle. Le travail acharné des détectives et des experts judiciaires avait enfin permis de faire inculper un homme qui croyait peut-être avoir commis le meurtre parfait. Il n'y avait pas de témoin, seul le suspect et la victime. Si nous n'avions pas fait appel aux diverses techniques de la criminalistique, Lucas aurait sans doute échappé à la condamnation. C'est à l'hôpital que s'était terminé le scénario mis au point par Lucas quand il avait donné son autorisation pour débrancher sa mère du respirateur artificiel. Il fut trouvé coupable de meurtre au premier degré et condamné à 35 ans de prison.